Ce mardi 13 juin, Frédéric a été sacré grand gagnant de Koh-Lanta, le feu sacré, après 40 jours d'aventure. Arrivé 3ème, Nicolas n'a pu cacher son immense déception de ne pas avoir été choisi par Frédéric pour la grande finale. Il avait rêvé de faire partie des deux derniers aventuriers, mais Nicolas a dû s'incliner face à la décision de Frédéric, qui a choisi d'amener Tania avec lui en finale de Koh-Lanta, le feu sacré. Pour Voici.fr, l'ancien militaire a accepté de revenir sur son parcours brillant dans l'aventure, lui qui fait l'unanimité auprès des autres candidats. Voici.fr, vous terminez 3ème, est-ce pour vous la place la plus difficile de l'aventure? Nicolas, pas du tout. Pour moi, les deux pires places si est-il celle du premier éliminé, et celle de Quentin, qui a échoué aux portes de l'orientation. Revenons sur la fin de votre aventure et cette épreuve mythique des poteaux. Vous partiez plutôt conviants, qu'est-ce qui vous a déstabilisé? Si est-il ce petit morceau de bois qui est tombé? Ce qui m'a fait chuter, si est-il que je n'avais pas suffisamment reculé, donc j'ai voulu reculer un peu plus. Je me suis trop reculé, j'ai voulu récompenser par l'avant. Cette épreuve est assez binaire, si on ne bouge pas, ça se passe bien, le moindre déséquilibre, on finit dans l'eau. Le plus dur était de rester concentré, immobile. Je me suis surpris à avoir des micro-sursauts, je n'avais pas d'endormissement mais on a le temps de se déconcentrer, on en oublie sa posture. Vous tombez en premier suivi de près par Tania. A ce moment-là, êtes-vous encore persuadé d'être choisi par Frédéric? Totalement. Au moment où je vois Tania tomber, je comprends que Frédéric gagne les poteaux. Au fond de moi je jubile, car je suis convaincu qu'il va me choisir puisqu'on avait fait un deal et qu'on s'était tapé dans la main. Avez-vous sincèrement compris sur le moment les explications de Frédéric? Le problème, ce n'est pas son choix de partir sur Tania. Il aurait suffi qu'il me le dise en amont, je l'aurais compris, il n'y aurait pas eu de dossier brûlant. Frédéric reste un aventurière usé, je pense qu'en me disant qu'il allait me choisir, il a voulu s'assurer que je le choisisse également, pour multiplier ses chances d'aller en finale. Si c'était son jeu, c'était Bingo car je l'aurais clairement choisi, la parole, si est-il très important pour moi. J'ai mis à aller au bout de mes engagements. J'étais très déçu. Pourquoi avoir quand même tenu à voter pour lui? Il faut savoir que quand j'ai quitté l'aventure, dans ma tête je votais Tania. J'étais tellement agacé. Finalement j'ai pris du recul, et malgré ma déception et cette envie de sanctionner ce manque d'engagement de Frédéric, j'ai analysé les deux aventuriers et objectivement, il restait sur les 40 jours le meilleur des deux. J'ai pris sur moi et je suis resté fidèle et honnête intellectuellement. C'était aussi un clin d'œil à Quentin et à Gilles, pour leur montrer qu'on restait les quatre fantastiques. Je l'ai aussi fait pour eux. Vous avez survolé l'épreuve d'orientation en seulement 40 minutes. La question que tout le monde se pose, qu'avez-vous fait pendant les presque 5 heures à attendre vos adversaires? Rire, j'avais une ombrelle car il faisait très chaud. Je buvais régulièrement et j'ai échangé avec Denis Brognard qui est venu me voir. La première heure, j'étais dans l'euphorie mais passés les deux heures, je me suis dit que ça allait être long. Les deux dernières heures étaient extrêmement longues. J'ai commencé à tresser des chapeaux avec des feuilles de cocotier, je m'occupais comme je pouvais. Rire, tous les candidats à l'unanimité ont loué vos qualités en survie, mais également sur les épreuves et en stratégie. Dans lequel de ces trois domaines étiez-vous le moins à l'aise? La stratégie. Je suis plutôt tactique, mais pour la stratégie, il y a une notion de profondeur, de long terme, et je n'aime pas le calcul. Je n'aime pas me faire des nocervaux. Par contre, je sais m'adapter quand il faut, réajuster. Vous faisiez partie de l'alliance des garçons, ne pensez-vous pas que faire partie de ce noyau sur le camp a joué en votre défaveur? Objectivement, ça m'a aidé, notamment au destin lié. Frédéric aurait pu prendre le parti de m'éliminer, au lieu de Clémence. Cette alliance m'a protégé, et je n'étais pas en danger comme une Tania. Quel a été le moment le plus difficile de votre aventure? L'épreuve des radeaux était une énorme frustration. Passer à côté du poulet rôti, ça peut paraître drôle mais on ne pouvait plus, on avait vraiment envie de manger. Ce scénario du radeau qui se fend en deux, ça nous a mis une claque. Et surtout, la veille, nous avions eu une nuit atroce, nous étions restés debout à compter les minutes toute la nuit. L'élimination de Gilles a été une énorme claque. Donc l'élimination de Gilles, l'un des quatre garçons de l'Alliance, vous a-t-elle déstabilisé? J'ai pris une énorme claque. Je me suis remis en question, je me suis dit que ce n'était pas un long flotte tranquille et qu'il fallait regarder plus souvent dans le rétroviseur. Gilles se sentait en danger ce jour-là et je lui disais qu'il ne l'était pas, qu'il faisait partie des chouchous. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec les trois autres garçons? Si est-il très bon enfant? On a réussi à sortir du jeu assez rapidement, on a des échanges réguliers, plus par écrit que physique. Gilles et Julie étaient mes coups de cœur de l'aventure, mais on est quand même assez éloignés en distance, on échange donc énormément par téléphone. J'échange aussi beaucoup par écrit avec Frédéric et Quentin. Êtes-vous vexé de ne pas avoir été invité au mariage de Frédéric? Non, je sais faire la part des choses entre une alliance, des copains, des potes et des amis. Je n'aille pas la prétention de devenir l'ami de tout le monde, même après un call en tas. Compensez vos enfants et votre épouse de votre parcours dans l'émission. Je dis tout à ma femme, et je lui avais raconté comment ça s'était passé en rentrant. Mais elle a découvert mon aventure en images, les interactions, l'environnement. Encore hier, ma deuxième qui a 18 ans m'a dit papa je suis fier de toi, si est-il plus ce que tu as fait. Ça a l'air de rien, mais si est-il ça ma plus belle victoire, que mes enfants me voient comme un super héros, je sens leur fierté innocente. Ma femme est très fière de moi et m'a reconnu, et c'était le plus important pour moi. Signeriez-vous pour une saison All Stars? Pourquoi pas, je suis un compétiteur et j'ai toujours le sentiment de pouvoir faire mieux. Je m'étais fixé 5 victoires individuelles, j'en ai eu 4, ça donne envie de prendre sa revanche. Après, si est-il presque une décision familiale. 50 jours sur l'île, si est-il 50 jours à devoir gérer le quotidien à la maison, le travail et les 4 enfants, et ça si est-il aussi une autre aventure. Si est-il une décision un peu collégiale avec ma femme et mes enfants. J'ai besoin, si je dois repartir, de savoir que tout le monde est d'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501